Originaire de Sicile, José Mangano est arrivé en Belgique en 1977. Il travaille d'abord dans la menuiserie, puis dans une fabrique de cigarettes médicales. Après avoir eu comme activité le toilettage de chiens, il va être engagé chez Oxfam, où il travaille encore aujourd'hui comme graphiste. Dans les années 80, José Mangano se met à la peinture, à la sculpture sur bois et à la fabrication de marionnettes. Il expose ses œuvres au Centre culturel de Soumagne jusqu'au 18 février, avec les enfants de la Ferme du Soleil, et ce, dans le cadre du festival Parole d'Homme. Nous le retrouvons aujourd'hui chez lui pour ouvrir son album de photos. José Mangano, bonjour. Merci de nous recevoir. Ici, nous sommes à Molenbe, dans votre atelier. On découvre toutes vos œuvres autour de nous, on va en parler d'ailleurs. Alors, si j'ai le plaisir de vous rencontrer dans cet album, c'est que vous êtes de passage dans notre arrondissement. Enfin, un peu aux limites de l'arrondissement, c'est Soumagne, donc on est plutôt dans l'arrondissement de Liège. Mais en tout cas, dans le cadre d'une manifestation qui est bien de notre région, c'est le festival Parole d'Homme. Alors, le festival Parole d'Homme, ce sont essentiellement des spectacles, et puis aussi, parfois, des expositions. Et vous, c'est le cas, puisque vous exposez avec les enfants de la Ferme du Soleil, et voici l'affiche de cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette exposition ? Dans cette exposition, en fait, principalement, pour moi, ce qui est important, c'est de présenter le travail et la collaboration que j'ai eue avec ces enfants différents. Ces enfants m'ont amené beaucoup, parce que je suis toujours à la recherche de cette communication un peu difficile, si on peut dire. C'est un peu mon travail artistique. Et donc, dans cet exposition, on a un arbre qui fait environ 2,50 m de hauteur, dont il y a des formes de maisons, de paysages, disons, des arbres, en papier mâché, accrochés un peu comme des fruits. Et c'est le travail de ces enfants. Alors, vous aimez les arbres, parce que vous m'avez dit, en préparant cette émission, que votre vie, finalement, c'était un arbre avec des racines. Et qu'est-ce que vous dites à propos de cela ? Voilà. En fait, ce que je dis, c'est que moi, je ne rejette pas mes racines, seulement aujourd'hui, je veux vivre dans l'arbre. C'est un symbole en soi-même, parce que c'est un symbole d'intégration. Je ne peux pas rejeter ces racines, parce que je suis d'origine sicilienne, et c'est mes racines, donc c'est mon passé. Mais le passé vit avec le présent, et ensemble, on va vers le futur. Donc, mon futur, c'est ici en Belgique. Alors, à 17 ans, vous quittez la Sicile, 17, 18 ans ? 18 ans. Vous arrivez en Belgique, on en parlera après. Mais pour ouvrir cet album, voici une première photo. Justement, les racines, voici une photo de vos parents. Alors, parlez-moi de vos parents. À mes parents, c'était des gens simples. Mais, bon, ils m'ont eu qu'ils étaient déjà un peu âgés. Donc, mon père avait 50 ans quand j'avais 7 ans. Donc, on pourrait dire que c'était presque comme un grand-père. Un grand-père n'est pas la même chose que le père. Un jeune père, il est un peu inquiet. Mon père, c'était quelqu'un de serrein, calme. Donc, ce qui m'a donné beaucoup de force dans mon enfance. Alors, cette enfance en Sicile, vous la quittez parce que vous me dites que vous vous ennuyez là-bas, et que le soleil, ça ne suffit pas. Non, le soleil, évidemment, je l'ai porté dans mon cœur. Le soleil, je l'ai porté dans l'apprentissage de tout ce que j'ai pu créer artistiquement. Pour moi, c'est là le vrai soleil qui rayonne toujours en moi. La chaleur du vrai soleil, évidemment, on en a besoin. Mais c'est comme ça, en venant ici en Belgique, j'ai rencontré que la Belgique était un pays magnifique parce qu'il me donnait la possibilité d'avoir un tas de... un tas de stages. Il y a un tas de choses qu'on peut faire ici dans ce pays qui sont incroyables. Un petit pays, et c'est ça ce qui est intéressant, que le pays est petit et qu'on ne doit pas parcourir des distances énormes pour arriver à, justement, à s'informer, à se former. C'est magnifique. Je crois que ce qu'on vit dans le pays même, on ne se rend pas compte. Pour moi, ça m'a apporté beaucoup. Si on revient à la Sicile, c'était comment votre enfance en Sicile ? Alors, la Sicile, moi je suis un enfant, je veux dire, je ne le cache pas, j'ai travaillé depuis mon enfance. Donc, j'ai commencé à travailler à 7 ans. Mais j'ai étudié en même temps. Donc, l'école terminait à 13 heures et l'après-midi, j'ai travaillé. Donc, évidemment, c'était du travail familial. J'allais chez un frère de mon père. L'excuse de mes parents, c'était que j'étais un peu turbulent. Ils avaient un peu peur. Donc, c'était mieux. Je n'étais plus protégé tant dans un endroit, chez mon oncle par exemple. Donc, là, c'était le cordonnier. Voilà. J'ai commencé par faire le cordonnier. D'accord. Vous avez fait tous les métiers. Ah, j'ai fait plein de métiers. C'est incroyable. Quand vous arrivez en Belgique, vous êtes menuisier. Oui. Et puis, vous allez vous occuper de toilettage pour chiens. Peut-être que je dis ça dans le désordre, je ne sais pas. Oui, oui, non, c'est pas vrai. Vous serez clown aussi à un moment. Et puis, vous serez aussi, et vous êtes toujours, je ne sais pas, graphiste chez Oxfam. Oui. Et je vais peut-être passer quelques étapes. Et j'étais formateur. Donc, j'ai formé des gens dans les années 90. Des gens des hôpitaux. J'ai installé des ordinateurs. Tout ça d'une manière autodidacte. Donc, j'ai compris le sens de l'apprentissage. Vous êtes un homme curieux ? Je suis très curieux. Oui, on le sent. Alors, comment êtes-vous arrivé à l'art ? Est-ce que c'est par la peinture, la sculpture, ou bien est-ce que c'est par l'écriture ? Voilà, en fait, c'est par l'écriture. C'est... J'ai fait peut-être un saut en arrière, si on peut dire. Quand j'étais enfant, j'ai dessiné énormément sous les cahiers, sous les livres. Je remplissais, comme ici, comme dans mon atelier, cette envie de remplir, d'occuper tous les espaces. D'accord. Et donc, cette envie de dessiner, c'était un peu latent en moi. Quand je suis arrivé en Belgique, je ne dessinais plus. Donc, en fait, c'était un peu perdu dans mon adolescence, dans mon enfance. Et à 18 ans, quand je suis arrivé en Belgique, je m'élevais à 5 heures du matin parce que j'adorais écrire des poèmes. Et comme je faisais du travail difficile, j'avais difficile à m'intégrer. C'était le début, le froid, l'éloignement, la langue, toutes ces choses-là. Donc, j'écrivais à l'époque en italien et un peu en français parce que je me suis forcé. Je voulais apprendre très vite le français. Alors, on va continuer avec ici... Oula, je vais essayer de bien tourner les pages. Avec deux personnes qui vous ont inspiré. Oui. Donc, voilà, ici, c'est Henri Storck et Virginia Huggins. Donc, Henri Storck, c'est ce qu'on a reconnu. C'était le père du cinéma belge. Donc, Henri Storck et Virginia Huggins, c'était sa femme. Donc, tous les deux sont décédés depuis quelques années. Mais Virginia Huggins a été aussi, des années auparavant, a été une des dernières femmes des Chagalles, dont son fils David n'a pas été reconnue par Chagall. Donc, ces deux personnes, c'était des voisins et c'était des gens simples. Des gens qui ont côtoyé le monde, si on peut dire. Mais leur simplicité est une force incroyable. Et moi, j'étais souvent chez eux. J'ai passé la Noël chez eux, parfois. On recevait des gens qui venaient de Brooklyn, de Hollywood, je veux dire. Et on partageait ensemble ces moments. Et il m'a beaucoup inspiré parce qu'en fait, lui, il m'a poussé un peu, indirectement, à devenir clown. D'accord. Donc, le clown, ça s'est passé. Comment ça s'est passé, le clown ? Alors, voilà, Marie, il fait des photos qui accompagnent cette période-là. Voilà, le clown est arrivé. J'avais fait une petite animation, donc, chez la famille Stork, pour sa petite fille, comme ça, simplement en amie. Et quinze jours après, quelqu'un vient sonner à ma porte en me demandant de faire un spectacle de clown. J'ai dit, mais je ne suis pas clown. Cette personne a tellement insisté qu'il m'a fallu quinze jours pour devenir clown. Et ça a duré quinze ans. Ça a duré quinze ans. Et non seulement vous avez été clown, mais vous avez créé une école de clown pour enfants. Donc, avec des amis, en un en deux, nous avons créé le Cirque Mandarine. Aujourd'hui, ça s'appelle. À l'époque, c'était l'école de clown mandarine. Mandarine, pourquoi ? Parce que ma partenaire avait un nom de clown, Mandarine. Et donc, nous avons fait pas mal de choses au début. Des festivals de cirque, par exemple, à Kievrin. Alessandre Boublion, elle est devenue notre président d'honneur. Donc, c'était une période merveilleuse où j'étais très, très actif. Qu'est-ce qu'on apprend dans une école de clown pour enfants ? Alors, on apprend, on apprend, ce que nous, on apprenait, c'était le trio de clowns. Donc, le clown classique, donc Monsieur Loyal, le clown blanc et l'Auguste. Donc, on apprenait aux enfants le classique du clown. Puisque nous, on était un peu des amateurs dans le clown. Donc, moi, j'ai appris un peu par mes moyens. Et eux aussi. Alors, le monde des clowns, c'est un monde un peu particulier. C'est un monde qui fait rire et puis c'est un monde qui fait un peu peur aussi. Oui, disons que dans l'enseignement, ce qui m'a servi comme leçon, c'est que les enfants en dessous de 4 ans ne reconnaissent pas le masque du clown. Donc, ils ont peur. Donc, nous, on est conseillé toujours de faire des spectacles pour des enfants en dessous de 4 ans. D'accord. Parce que l'enfant n'arrive pas encore à faire la distension entre la réalité, le faux, le vrai et le faux. C'est ça. Et le public réagit toujours de la même manière ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend et puis ça dépend dans quelle... Chaque fois, c'est une aventure. Chaque spectacle, c'est vraiment une aventure. C'est aussi un spectacle très interactif. C'est interactif. Donc, comme tous les spectacles, tous les humoristes peut-être le diront, une soirée, ça marche bien, le lendemain, pas du tout. Et vous êtes toujours clown aujourd'hui, ou plus du tout ? Non, j'ai arrêté parce que je m'y suis vraiment donné à l'art. Alors justement, l'art, il nous entoure. Voilà. C'est très varié ce que vous faites. Il y a de la peinture et même de différents styles. Vous travaillez le papier mâché. Et j'entendais avec attention ce que vous disiez tout à l'heure. Vous n'aimez pas le vide ? Non. Ça vous fait peur, le vide ? Peut-être. Et vous le remplissez ? Je l'ai rempli avec mes couleurs et mes formes. Ah, j'allais dire, le mot arrive, il y a la couleur, parce qu'ici, c'est l'empire de la couleur. Voilà. Merci. Pourquoi ce besoin de couleur, justement ? C'est aussi peut-être parce que vous venez de la Méditerranée, le soleil ? Il y avait quelqu'un qui me posait une question un jour, dans une autre interview, il me disait, tu as fait tellement de métiers dans ta vie, lequel tu choisis le plus ? Et moi, je dis, je ne sais pas choisir. Parce qu'en fait, c'est comme une maison. Une maison est faite des briques, l'un empilé sur l'autre. Donc, tout ça, c'est un acheminement. On ne peut pas dire que c'est, je viens de commencer. C'est ça. Et donc, je pense que tout ce que j'ai fait, c'est un aboutissement de tout ce que j'ai fait auparavant. Ah oui, la deuxième chose qui me frappe, c'est qu'il y a des personnages partout. Soit des êtres humains, soit des animaux, soit des silhouettes, des êtres dont on ne sait pas bien qui ils sont. Tout à l'heure, on voyait un peu plus loin des silhouettes qui ressemblent beaucoup à l'arabe origine. Il y a peut-être une anecdote à nous raconter par rapport à cela. Pourquoi d'abord, habitez-vous vos tableaux, justement, d'êtres vivants ? Oui, mais j'ai commencé à faire ce style de peinture, sculpture, vraiment mon monde d'aujourd'hui est né en 1995. Vraiment parce que j'ai voulu faire un dessin pour une brochure, pour la couverture d'une brochure. Et finalement, tout est né parce que j'ai pris goût et tout est né. Et en fait, pourquoi tous ces personnages ? En fait, au départ, moi-même, je ne les savais pas. Les gens me posaient la question, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton style ? Et moi, j'ai dit, mais je ne sais pas. J'ai dû analyser moi-même, au bout d'un certain moment d'analyse, et j'ai dit, moi, je suis finalement une personne très ouverte vers le monde. Je ne suis pas raciste du tout, parce que sinon, je ne pourrais pas créer tout ce que j'ai créé. Donc, je suis ouvert aux différentes cultures. Les cultures, je trouve que c'est, chacun, chaque individu dans le monde a quelque chose à dire. Et pour moi, c'est ça qui est important. L'art témoigne un peu de ce que chacun peut dire, chacun peut exprimer. L'art, ce n'est pas simplement donner un coup de pinceau. L'art, c'est des émotions. Et toutes ces émotions mises ensemble, ont fait de moi que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'est vraiment que j'essaie de faire ? Et en résumé, j'ai dit, c'est la création de l'univers. En fait, tous ces personnages qui s'imbriquent, c'est les gens, c'est l'univers, c'est le monde, c'est ce monde qui est tantôt imaginaire, tantôt vrai, qui tourne autour, soit de mon imagination, soit de ma réalité. J'aime bien les gens. C'est la planète Mangano. C'est la planète Mangano. Et c'est une planète ouverte à tout le monde. C'est très bien. Alors, vous me parlez d'un parcours. C'est vrai qu'un artiste, c'est un long cheminement, c'est une construction intérieure, et puis dans ce qu'il réalise. Vous dites, j'ai des choses à dire. Aujourd'hui, au point où vous vous situez dans votre parcours, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Alors, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que ça fait partie un peu de cet cheminement, pendant des années, des tasse en temps, j'ai enseigné surtout les sculptures en papier mâché pour une question technique à des enfants, principalement des enfants dans des écoles. Et je viens de créer, j'ai eu une idée de créer un projet, l'art enseigné par des artistes dans des écoles, surtout écoles primaires. Pourquoi ? Parce que je pense que l'artiste peut amener un univers particulier, une façon de voir différente que ce qu'un animateur pourrait faire. Un artiste, peut-être qu'un animateur possède la technique autant qu'un artiste, mais l'artiste a peut-être cette vision différente, décalée, que chez l'enfant peut l'influencer dans son imaginaire. Et je suis un peu persuadé, après maintes réflexions sur cet aspect-là, c'est que l'enfant pourrait maîtriser peut-être cette façon de voir, et en grandissant, il aurait une bonne image de soi. Et donc je m'intéresse très très fort avec le clown, donc j'ai beaucoup été en contact avec les enfants. C'est bien d'aller dans les écoles, mais ce serait quand même encore mieux que les enfants viennent dans votre atelier, ça se passe aussi ça, non ? Oui, 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 oui. Donc pour commencer, avant que quelque chose se passe, moi j'amène toujours les enfants. Alors ils réagissent quand la porte s'ouvre ? Quand la porte s'ouvre, les enfants sont... Les enfants, c'est un public magnifique, parce que je ne sais pas comment vous avez réagi, mais les enfants réagissent d'une manière très spectaculaire, parce qu'ils sont vite étonnés, ils sont... Ils rêvent, ils croient rentrer dans un monde de rêve. C'est ça. Et je trouve que c'est très intéressant pour l'échange que j'ai pu avoir avec les enfants, parce que ce n'est simplement dans l'influence, leur influencer ce côté positif, ce côté créatif, bien miratif de mon art, que ce travail peut se passer bien. Parce qu'alors, durant les cours, on peut rappeler cet univers, on peut en parler. Et là, c'est une bonne base de travail. Oui, absolument. Alors on va continuer l'album. Nous voici justement, effectivement... Ah voilà, c'est une photo. Pourquoi j'ai choisi cette photo ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans mon atelier, j'ai plein... Ici, pendant des années, j'ai travaillé dans mon living. D'accord. Donc moi, j'ai créé des grandes sculptures, mais vraiment des grandes sculptures dans mon living. Des sculptures, des grandes peintures, avec très peu de place. J'ai dû faire une peinture de 3,70 m dans mon living, déroulant au fur et à mesure la toile. Donc je ne voyais pas tout ce que je faisais. Qu'est-ce que ça change d'avoir un atelier, un lieu, entre guillemets, c'est un grand mot, un peu sacralisé, quoi. Ça, c'est votre entre, ici. Oui, oui. Ça change quelque chose dans la manière de créer ? Ça change. Ça change parce que... On a des rituels ? C'est-à-dire, ça change, un, parce que l'espace donne une vision plus large des choses. Déjà, bien sûr. Donc j'ai un recul pour tout ce que je dois faire. Quand j'ai travaillé dans mon living, par après, je suis descendu dans mon garage parce que je n'avais vraiment plus de place. Et dans mon garage, j'ai dû faire des tapisseries de 2,80 m de haut où j'ai passé le fil. Je devais passer chaque fois derrière et devant. À chaque fois que j'ai passé le fil, c'était un sport incroyable. Au-delà même de l'aspect pratique, il y a beaucoup d'artistes. Quand on entre dans l'atelier, les œuvres, ici, c'est aussi une salle d'exposition, si je puis dire. Comme si vous vouliez avoir toutes les œuvres précédentes qui vous soutiennent ou qui seraient peut-être le témoignage du chemin déjà parcouru. Il y a une phrase que j'écris. J'ai rencontré le passé au présent et nous avons marché vers le futur. Ah, bien, ça résume bien votre atelier, je trouve. Alors, on continue avec cette photo-ci. Voilà, ici. Voilà, ici, c'était une exposition qui était une belle exposition. Je ne me souviens plus du nom du village. Ce n'est pas grave. Du côté de Liège, d'ailleurs. Donc, c'était un musée. Et donc, c'était une belle exposition de musiciens, parce que pour faire la liaison avec le passé, que j'ai toujours aimé, la musique et les musiciens. Donc, je ne sais pas jouer d'instruments de musique, mais j'ai créé un tas de personnages. Qui savent jouer. Qui savent jouer. Et donc, moi, je dis, parfois, je ferme les yeux et je les entends jouer. Écoutez votre orchestre. Voilà. Et voici une dernière photo. Voilà, une dernière photo. Voilà, ici, c'était... J'avais, parce que dernièrement, je n'ai plus ce groupe, c'était un petit groupe d'artistes italiens. Donc, on était artistes et peintres, sculpteurs aussi, et poètes. Donc, tous ces artistes... On a organisé des soirées de poésie. Donc, ça se passait comme ça. Poésie ou spectacle, comme après le clown, j'ai eu encore un peu de... des tristesses que je ne pouvais pas continuer. Donc, je commençais à faire un peu de sketch. J'ai joué des sketchs avec ma fille pour adulte. Donc, durant ces soirées de poésie, il y avait un peu de sketch, un peu de poésie, un peu de musique, un peu du tout. Donc, on recréait de nouveau mon monde. Peut-être que j'ai influencé les autres, je n'en sais rien. mais j'aime bien être multiple, se trouver dans une multicipité. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, pour terminer, si vous deviez mettre le doigt sur un livre qui vous touche, qui est vraiment important pour vous, ce livre, il est particulier parce que vous connaissez son auteur, vous connaissez le chemin qu'il a parcouru. Et justement, ce livre, c'est l'histoire de ce chemin, par contre. En fait, ce livre, c'est un livre de l'histoire, c'est un parent de ma mère. Et en 1958, en 1958, il est encore vivant, ce monsieur, il a 80 ans. À 27 ans, il était en Sicile et il a voulu se suicider par amour d'une femme qui ne le désirait pas. Et après huit mois de convalescence, il avait prié la Vierge Marie, en fait, que s'il aurait fait la grâce de redévenir comme avant, il aurait fait un voyage de Palerne en Sicile jusqu'à Lourdes. Ce monsieur, en fait, il ne savait pas que Lourdes était à 3000 kilomètres. Mais comme il s'était engagé, il a maintenu sa parole malgré que tout le monde a essayé de la dissuader. Donc, il a fait, il s'est construit lui-même une croix de 2,50 mètres avec un sac à dos et il est parti vers Lourdes. Et donc, il a traversé toute l'Italie dans le bien comme dans le mal. Il a rencontré des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Il a fait vraiment des choses magnifiques. Il a rencontré le pape Paul VI à l'époque. elle est arrivée à Lourdes. Et donc, moi, en dehors de cet aspect religieux, bon, chacun a ses croyances, mais je trouve magnifique avoir la volonté et je suis content que c'est quelqu'un de ma famille parce que moi, je suis aussi quelqu'un qui a une grande volonté d'avancer dans la vie et c'était quelqu'un qui m'inspire énormément. Quand j'ai lu son livre et que c'est un récit de cette histoire, il ne m'apporte que du bonheur. Alors, on arrive déjà à la fin de cette année. Je rappelle d'abord, si vous le voulez bien, cette exposition au Centre culturel de Soumagne jusqu'au 18 février, je pense, c'est bien ça. Oui, oui, tout à fait. Et donc, dans le cadre du Festival Parole d'Homme et je crois qu'il faut vraiment chaque année féliciter Patrick Donnet et son équipe pour la remarquable programmation. Tout à fait. Et puis avant de se quitter, un dernier cadeau ? Oui. Un poème ? Un poème. Un poème qui parle de ma Sicile. Voilà. Mon passé, m'inspirait. proche, tu me chantes la poésie. Tu me remplis de parfums, tu aménages mon hôtel. Je sens la force de me revenir. Plus rien n'ébarre mon chemin. Une lumière si éclatante et ma maison au fond de la rue. Ma mère avec son tablier entourée de visages connus, de mon familier, des choses, oui, des choses, des choses que je ne saurais pas vous expliquer. Tout ce que j'aime et tout ce que j'aimerais, tout ce que j'aimerais m'a été gardé. Merci. Voilà. Merci à vous d'avoir partagé ce petit coin de paradis. Merci à vous. Voilà, cet album est terminé. On se retrouve pour une nouvelle émission, un nouvel album la semaine prochaine, lundi. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada